Musique Donc nous sommes à la deuxième étape. L'invariance et la variation est l'approche paramétrique. L'invariance et la variation, c'est une question tout à fait centrale en syntaxe comparative, en linguistique comparative en général. Quand on compare les langues, la première propriété qui nous frappe est la variation, bien sûr. Les langues peuvent varier à tous les niveaux. Les sons, évidemment, sont différents. Et même des entités plus petites, comme les traits distinctifs, les syllabes, puis les morphèmes, la morphologie, la syntaxe, même dans une certaine mesure la sémantique. La variation sémantique, c'est un point plus discuté, moins évident, en tout cas, mais quand on parle de phonologie, morphologie, syntaxe, c'est tout à fait évident. D'ailleurs, si on conduit une comparaison systématique rigoureuse, on découvre qu'il y a un noyau de propriétés invariantes. Donc il n'y a pas seulement la variation, il y a aussi l'invariance. Il y a des propriétés universelles. On a déjà vu un certain nombre de propriétés universelles dans la première partie. L'assemblage est une propriété universelle. On a vu toutes les langues l'utilisent, et toutes les langues l'utilisent de manière récursive. Il y a des principes de localité qui ont une portée universelle. Il y a des principes d'interprétation des pronoms, des anaphores, etc., qui ont une portée universelle. Donc il y a l'invariance et la variation. Et évidemment, la possibilité même d'une linguistique générale dépend de l'existence d'un noyau de propriétés invariantes. Autrement, qu'est-ce qu'on pourrait dire de général ? sur le langage humain. En effet, le père fondateur de la discipline, Ferdinand de Saussure, s'était posé la question en ce terme. Dans le cours de linguistique générale, nous disons que la tâche de la linguistique sera premièrement de faire la description et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre, et deuxièmement, de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle. dans toutes les langues et de dégager les lois générales auxquelles on peut ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire. Donc il y a l'invariance et la variation. Il y a la variation qu'on constate en décrivant les langues particulières. Il y a l'invariance. Il y a ces forces universelles permanentes et universelles, et ces lois générales. et il faut systématiquement regarder les deux niveaux dans cette discipline. Si on pense aux modèles de grammaire générative avec lesquels on essayait d'aborder ces questions d'invariance et variation, donc des modèles anciens maintenant, des modèles pré-paramétriques, donc avant cette notion de paramètre dont on va parler, des modèles des années 50, 60 et 70, on voit que le système était axé sur deux notions qui sont restées en quelques mesures les mêmes, mais avec des différences conceptuelles importantes. Donc d'un côté, la grammaire particulière, qui est la grammaire précise d'une langue particulière, la grammaire du français, de l'anglais, du chinois, etc., conçue comme un système de règles. Donc il y a des règles formelles qui correspondent à cette organisation grammaticale. Et puis il y a, à un niveau plus général, une grammaire universelle qui, dans ce type de système, était une sorte de métathéorie grammaticale, donc une théorie des grammaires particulières, si vous voulez, et qui spécifiait le format possible des règles grammaticales. Donc il disait, voilà la forme de règles que je peux trouver dans les langues particulières et certaines conditions générales sur l'application des règles. Un problème fondamental de ce type d'approche était qu'il n'était pas suffisamment descriptif. Il laissait trop de liberté au niveau des grammaires particulières. Donc la caractérisation du format des règles au niveau de la grammaire universelle laissait beaucoup trop d'options, ce qui faisait qu'on pouvait considérer toutes sortes de systèmes qui n'étaient pas, en effet, attestés dans la comparaison linguistique. Et ceci posait aussi un problème au niveau de l'apprenabilité, c'est-à-dire comment est-ce que l'enfant fait pour apprendre la grammaire à laquelle il arrive. Étant donné l'énorme dimension de la classe des possibilités grammaticales définies par ce système, il était assez mystérieux comment l'enfant, en relativement peu de temps, peut arriver à converger vers les propriétés du système qui lui est présenté. Donc on définit ces problèmes des problèmes d'apprenabilité. Le concept de paramètre a été introduit de manière abstraite par Chomsky dans son ouvrage de 1975, Conditions and Rules of Grammar, où on dit, entre autres, « There are limits to the possible diversity of grammar. Cross-linguistically variable conditions can be regarded as parameters that have to be fixed in language learning. » Donc il y a cette idée abstraite. Il y a des paramètres. Fondamentalement, un paramètre est un point de choix. Donc le système peut prendre l'option A ou l'option B. Et du point de vue de l'apprentissage, on peut envisager que l'apprentissage de la syntaxe est une opération de parameter setting, de fixation de paramètres en ce sens. Puis dans la dernière partie des années 70, on a commencé à explorer concrètement les premiers cas de paramètres, le tout premier cas, quelque chose que j'avais discuté et qui était lié à la théorie de la localité. Et c'est un cas qui, rétrospectivement, n'est pas un cas très clair de paramétrisation parce que les jugements et les points de différence entre les langues ne sont pas aussi clairs qu'on voudrait. Par contre, un paramètre qui a été tout de suite pris en considération est le paramètre du sujet nul. Voilà. Mais je veux d'abord présenter en général le système des principes et paramètres, ce qu'il a été proposé à partir du début des années 80. Donc, dans ce système, il y a un système général, la grammaire universelle, qui est un système qui exprime des principes qui ont une beauté universelle et des paramètres qui sont des points de choix. La grammaire particulière dans ce système est la grammaire universelle avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Donc, par exemple, la grammaire particulière du français est la grammaire universelle avec un ensemble de valeurs paramétriques. La grammaire du chinois est la grammaire universelle avec un autre ensemble de valeurs paramétriques et ainsi de suite. Vous voyez, la grande différence entre ce système et le système pré-paramétrique est qu'ici, la grammaire universelle n'est pas une métathéorie grammaticale, mais est une partie intégrante de la grammaire d'une langue. Donc, la grammaire particulière est en effet la grammaire universelle avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Et l'acquisition de la syntaxe n'est plus vue comme dans le système précédent comme une opération extrêmement problématique d'induction des règles dans un système qui permet une grande quantité de règles, mais comme une opération qui est beaucoup plus faisable, beaucoup plus facile à manier. Donc, une opération de fixation de paramètres, de choix entre deux options dans une série de cas. Parmi les conséquences de ce système, il y a eu la création d'un langage technique extrêmement riche, extrêmement puissant et qui a montré une grande capacité heuristique. En effet, il n'y avait pratiquement pas d'études comparatives avant les systèmes paramétriques. Quand j'étais étudiant ici à Paris dans la période immédiatement très paramétrique, quand on pensait vraiment à ce système comme des systèmes de règles, je me souviens que j'essayais par exemple d'écrire la grammaire générative de l'italien en la comparant avec la grammaire générative du français telle qu'elle avait été conçue par mes professeurs Ruvet et Richard Kane. Et c'était assez frustrant parce qu'on arrivait à des systèmes de règles qui avaient un certain air de famille, qui avaient certaines similarités, mais sans vraiment pouvoir indiquer avec précision ce qui restait invariable et ce qui variait. Les choses ont changé radicalement avec l'introduction du concept de paramètres. Maintenant, on peut très bien indiquer ce qui est constant, invariant et ce qui varie à travers les langues. Donc, une très forte impulsion des études comparatives dans le cours de dix ans environ. Le domaine de la syntaxe comparative a vraiment fleuri d'une manière extraordinaire. Et aussi, les études de l'acquisition ont été développées. Le modèle paramétrique est en effet totalement compatible avec certaines découvertes empiriques sur le caractère sélectif de l'apprentissage. Il y a cette manière d'apprendre, par exemple, l'ensemble des traits distinctifs qui sont valables dans telle ou telle langue, qui a été mis en relief par les psycholinguistes de l'acquisition, en particulier par Jacques Mailer. Ces psycholinguistes utilisent le terme d'apprentissage par l'oubli en proposant le mécanisme d'apprentissage sélectif du type suivant. Initialement, le bébé a en quelque sorte toute la connaissance, en particulier du système des traits distinctifs. On peut voir expérimentalement que le bébé est sensible à tous les traits distinctifs qui peuvent être utilisés par les différentes langues du monde. Que sa future langue utilise ce trait ou non, le bébé est sensible à cela. Mais dans le cours de la première année de la vie, le bébé arrive très rapidement à se focaliser uniquement sur les traits distinctifs qui sont pertinents dans le système qui lui est présenté. Donc, on parle d'apprentissage par l'oubli. En quelque sorte, apprendre une langue veut dire oublier toutes les autres langues. Ça, c'est une très belle image qui correspond tout à fait aussi à l'acquisition de la syntaxe comme fixation de paramètres. Fondamentalement, l'enfant, au début, a toutes les possibilités ouvertes et ensuite, l'expérience a le rôle d'éliminer certaines de ces possibilités et en garder d'autres. Et ceci est aussi compatible avec ce qu'on sait sur les bases neurales de l'apprentissage dont ils sont étudiés, par exemple, par Jean-Pierre Changeux et par Stan Dehane, Samislas Dehane, dans des travaux qu'ils ont présentés aussi ici au Collège de France. Voilà, donc voyons le premier paramètre qui a été étudié en détail. Comme je disais, le premier qui a été proposé comme premier cas de paramètre était un cas qui, a posteriori, s'est révélé moins clair. Mais le paramètre du sujet nul, dont on a beaucoup parlé dans les années 80, est un cas extrêmement clair. Vous parlez tous ou bien une langue à sujet nul ou bien une langue qui n'a pas de sujet nul ici. Donc, comparons, pour le moment, en limitant la comparaison aux langues romanes et à l'anglais, qui était un peu la base de la syntaxe générative-comparative à la fin des années 70, au début des années 80. Alors là, on voit qu'il y a certaines langues comme l'italien ou le roumain qui permettent la non-expression du sujet pronominal. Donc, on va dire « io parlo italiano » ou bien « parlo italiano » avec omission du pronom sujet. Même chose en roumain. En français, non. Je parle l'italien. Parle l'italien, ce n'est pas possible comme déclaratif. C'est bien sûr une forme impérative possible, mais l'impératif fonctionne d'une autre manière. Même chose en anglais. « I speak italian » pas possible d'avoir simplement « speak italian ». Les langues à sujet nul en ce sens utilisent le sujet nul aussi comme pronom non-référentiel. Par exemple, avec le verbe atmosphérique « piove », tandis que le français et l'anglais ont besoin d'un sujet réalisé, même là où il n'y a pas un rôle thématique, ou en tout cas pas un rôle thématique expérimental, comme avec le verbe atmosphérique « il pleut », « it is raining », etc. Puis il y a d'autres options. Dans des langues comme l'italien, on vient de voir ça, on a l'option d'avoir le sujet en position préverbale, « Gianni ha telefonato », mais aussi de l'avoir en fin de phrase, « a telefonato Gianni ». Même chose en roumain. En français, non. « Jean a téléphoné », mais « a téléphoné Jean », ce n'est pas vraiment une phrase possible. Le français a bien sûr l'inversion stylistique, « qu'a fait Jean », « qu'a dit Jean », c'est une structure possible. Mais c'est un autre type d'inversion, c'est une inversion déclenchée par un certain élément, ici l'élément interrogatif. L'anglais, bien sûr, « john telephone », n'alterne pas avec « telephone john », tout à fait impossible. Puis il y a d'autres propriétés un peu plus subtiles, par exemple, la présence ou absence d'effets complémentaires traces. Des langues comme le français et l'anglais montrent un effet complémentaire trace. Par exemple, en anglais, vous ne pouvez pas sortir tout simplement le sujet d'une phrase subordonnée sans rien faire d'autre. Donc, à partir de « you think that somebody will come », vous ne pouvez pas former l'interrogative « who do you think that will come ? » C'est bizarre. En français, même chose. « Tu crois que quelqu'un viendra ? » Quelque chose comme « qui crois-tu que viendra ? » Si vous ne faites rien, vous ne modifiez pas un tout petit peu la structure, c'est une structure bizarre. D'ailleurs, comme l'italien ou le roumain, pas de problème. « Qui creche que verra ? » Tout à fait possible. En roumain, « Cine creche que va venir ? » Tout à fait possible. Donc, il y a cet effet complémentaire trace qui traite le sujet comme une position d'où on ne peut pas bouger ultérieurement, essentiellement. C'est un peu ces effets de gel dont j'ai tout brièvement parlé avant. Mais ces effets ne se trouvent pas du tout dans les langues à sujet nul, en tout cas dans l'inventaire de langues à sujet nul qu'on voit ici. Et puis, autre propriété, ce qu'on appelait la généralisation de Taralsen. Taralsen a comparé linguiste norvégien Taralsen que l'expression morphologique de l'accord est riche dans des langues comme l'italien ou le roman dans un sens où elle ne l'est pas dans des langues comme le français et l'anglais. Vous avez un paradigme d'accord très bien différencié dans ces langues. Vous voyez ici pour le présent de l'indicatif, mais n'importe quelle forme verbale, on trouve ça. En français, vous avez beaucoup moins de formes. Il ne faut pas regarder les formes écrites, bien sûr, mais les formes morales. Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle, encore identique. Donc, il n'y a que trois formes par rapport aux six formes du paradigme virtuel. Et donc, l'idée de Taralsen est que dans ces langues, il y a beaucoup moins de richesse dans la réalisation de l'accord. Et en anglais, c'est encore moins riche. Speaks, speaks, et c'est tout. Si vous prenez les formes du passé, il n'y a même pas de différenciation du tout. spoke pour tout le paradigme. Donc, la généralisation de Taralsen est la suivante. Dans cet ensemble de langues, on voit que l'option du sujet nul est typiquement manifestée dans des langues qui ont une manifestation riche, morphologiquement riche, de l'accord. Il y a une chaîne déductive qu'on peut établir entre ces différentes propriétés. Donc, d'abord, le paramètre, supposons de prendre une version de la théorie de Taralsen et dire qu'un pronome nul, un pronome non prononcé qu'on appelle pro, est légitime, légitimé par l'accord verbal riche. Donc, il y a des langues qui ont l'accord verbal riche et qui admettent cette légitimation. Il y a des langues où cela n'est pas possible. Donc, en anglais, vous devez avoir un pronome réalisé. Ensuite, ce pronome nul peut fonctionner comme un pronome référentiel ou comme pronom non référentiel. On parle ici d'explétif, le pronome sujet d'un verbe comme pleuvoir, ce qu'on appelle l'explétif. Donc, ce fameux pronome nul peut fonctionner comme sujet d'un verbe atmosphérique, par exemple. En anglais, on n'a pas cette option. Ensuite, en prenant certains principes sur l'organisation de la phrase selon lequel la position sujet est toujours obligatoire, donc il y a toujours une position sujet initiale suivie d'un prédicat, d'un panne verbal, en admettant que cette position sujet est toujours obligatoire. Dans une langue comme l'anglais, on ne peut pas se permettre d'avoir le sujet thématique dans une autre position, par exemple, en fin de phrase, parce qu'il n'y a rien de légitime qui remplirait la position canonique de sujet. Tandis que dans des langues comme l'italien, il y a une option, il y a ce fameux pronome nul qui peut fonctionner comme explétif, donc, valeur non référentielle, en permettant au sujet thématique de se trouver dans une autre position, ce qui permet d'une version libre, ainsi dite libre, qu'on observe en italien. Ensuite, la position de sujet, comme je le disais, est une position qui typiquement n'admet pas de mouvement ultérieur, c'est quelque chose qu'on essayera de développer par la suite, et donc, dans une langue comme l'anglais, par exemple, vous avez l'effet complémentaire trace, who do you think that will come, who sera déplacé de cette position, mais on violerait cette contrainte d'impossibilité de mouvement ultérieur qu'on spécifiera par la suite. Dans des langues comme l'italien, il y a une autre option, c'est-à-dire, cette fameuse position obligatoire de sujet peut être remplie toujours par notre bouchon préféré, c'est-à-dire le sujet nul, explétif, ce qui permettra le déplacement du sujet thématique d'une autre position, d'une position plus basse dans l'arbre qui n'a pas cet effet de gel. Donc, on pourra typiquement, dans des langues comme l'italien, ne pas voir des effets complémentaires de trace. Donc, c'est présenté de manière très rapide, mais fondamentalement, c'est pour suggérer qu'on peut établir une sorte de chaîne déductive entre la propriété paramétrique primitive, qui est est-ce que le pronom nul est possible ou non, et toute une série d'autres propriétés qui peuvent être déduites par des étapes intermédiaires, comme j'ai essayé d'illustrer de manière très rapide. Voilà. Ça, c'est un peu la situation au début des années 80. puis, on a essayé d'étendre la comparaison. Dès qu'on a étendu la comparaison, on a vu que les choses étaient plus complexes, évidemment. Là, on n'avait comparé que les langues romanes et l'anglais. On avait vu que certaines de langues romanes, en tout cas, certainement, le français, se comportaient comme l'anglais, langue non à sujet nul. Les autres langues romanes sont toutes des langues à sujet nul. Donc, non seulement l'italien, mais l'espagnol, le portugais, en tout cas, le portugais européen, le catalan, le roumain, c'est des langues à sujet nul. En étendant un peu la comparaison, on a vu que les choses étaient plus complexes. Il y avait des langues à sujet nul partiels ou seulement une partie de la phénoménologie que j'ai discutée étaient manifestées. Donc, ces langues à sujet nul partiel, en particulier, n'admettaient pas un pronom nul référentiel, comme se référant à certains individus dont on parlait avant, mais fonctionnant comme explétif, mais uniquement comme sujet nul explétif. Et donc, ces langues à sujet nul partiel ont été étudiées dans les détails. Ce sont des langues très variées qui vont de l'islandais, une langue germanique, au finnois, une langue finno-ugrique, à l'hébreu, une langue sémitique, au portugais brésilien. Là, c'est très intéressant de comparer le portugais de Portugal, le portugais européen, qui se comporte exactement comme l'italien de ce point de vue, et le portugais brésilien, qui est une langue proche, évidemment très proche, mais qui a développé certaines caractéristiques originales. Et une propriété est justement la perte du sujet nul généralisé, comme dans le cas du portugais européen ou du brésilien. Un autre groupe des langues qui a été étudié en détail, c'est des langues d'extrême-orient, évidemment. Donc, en chinois, par exemple, on peut avoir des structures de type sujet, verbe, objet, et on a constaté qu'il est possible de mettre le sujet fondamentalement comme un italien, donc avoir des formes comme bé. Donc, à partir de « Zhangzan a vu l'ISI », on peut avoir des formes simplement comme « a vu l'ISI », donc simplement avec le sujet omis. Alors, ce cas avait été discuté comme une violation de la généralisation de « Tarlesen ». Pourquoi ? Parce que dans des langues comme le chinois, mais aussi le japonais se comportent de la même manière, le coréen se comportent de la même manière, il n'y a aucune trace d'accord morphologique dans le verbe. Donc, vous avez exactement la même forme verbale quelle que soit la personne nombre du sujet. Donc, là, on peut avoir un sujet nul dans le cas d'une langue qui a un système d'accord extrêmement pauvre. En effet, il n'a pas du tout de système d'accord, en tout cas d'accord verbal. Mais on s'est rendu compte assez rapidement qu'en effet, le phénomène ici est différent. Si je me réfère au travail très important et fondateur de Jim Huang, qui a vraiment introduit un peu le chinois sur la scène des études de grammaire générative, et donc, on a observé que dans ces langues, typiquement, l'omission du sujet n'est qu'un cas particulier d'une possibilité beaucoup plus générale d'omettre n'importe quel argument. Donc, non seulement le sujet, mais aussi l'objet, par exemple. Donc, avoir des structures comme Zhang Zhang a vu, simplement, en omettant l'objet et en comprenant qu'il y a quelqu'un qui a été vu, bien sûr, donc avec une interprétation pronominale, mais liée avec une position vide. Et le sujet et l'objet aussi peuvent être omis dans la même phrase, étant donné les conditions discursives appropriées. Donc, il est clair qu'ici, nous avons un autre type de sujet nul qui est un cas particulier d'un processus plus général d'omission d'arguments. Et, évidemment, ce type d'omission d'arguments n'est pas du tout réglé par quelque chose comme la généralisation de Tarns. Donc, vous voyez, dès qu'on commence à comparer les langues, on trouve des complications, mais on trouve aussi des manières de mieux comprendre la systématisation générale. Regardons un instant les langues africaines. Les langues africaines, comme toutes les langues du monde, se divisent en deux catégories. Il y a des langues à sujet nul, des langues à sujet nul. En particulier, Enoch Abo, dont on regardera les travaux la semaine prochaine de manière plus détaillée, a observé que les langues kwa, donc les langues africaines comme le gungbe, le edo yuruba, ces deux variantes sont parlées à Bénin, mais il y a beaucoup de langues de ce type, prennent un peu le côté anglais-français du paramètre du sujet nul. Donc, pas de sujet nul possible. Tandis que d'autres langues, la plupart des langues bantou, en effet, comme le lingala, analysé par Salule, ça, dans le cas particulier, se comportent plutôt comme l'italien. Donc, regardons un peu quelques faits. Ici, peut-être, ce n'est pas très visible, mais il serait relativement visible. Dans des langues kwa, comme le gungbe ou le yuruba, on ne peut pas en mettre le sujet. Ici, la notation étoile et puis une parenthèse, ça veut dire que si on omet le contenu de la parenthèse, on obtient une structure mal formée. Donc, on ne peut pas omettre le sujet comme en anglais. I talked, mais on ne peut pas dire talked simplement. Même chose ici. On ne peut pas avoir des explétifs nuls, donc, dans des structures comme l'équivalent de l'anglais, it seems that coffee came, ce it ne peut pas être omis. Donc, il faut avoir ce et qui correspond à l'anglais it ou au français il, il semble que, etc. Même chose pour l'autre langue. Il n'y a pas d'inversion du sujet, donc coffee est venu n'alterne pas avec est venu coffee, pas comme l'italien de ce point de vue. Même chose pour le verre de Yoruba. Et puis, et le gongbele de Yoruba, mais similement pour l'autre langue, ils sont sensibles exactement comme l'anglais, exactement comme le français, à l'effet complémentaire trace. Donc, quelque chose comme qui crois-tu que viendra, si on nommait cet élément qui crois-tu que viendra, mal formé, exactement comme en français, exactement comme en anglais. Évidemment, les langues doivent utiliser des stratégies pour racheter ces structures. Il est très utile d'avoir des manières de former une question sur un sujet subordonné, par exemple. Il y a des cas où, évidemment, il faut pouvoir faire ça. Et donc, les langues utilisent des stratégies. Le gongbele de Yoruba utilise une stratégie qui est très simple, qui consiste à prononcer la trace, en quelque sorte, en forme de pronom présomptif. Donc, vous voyez ici un pronom. Donc, la structure est quelque chose comme qui crois-tu que lui ou qu'il viendra, fondamentalement. Même chose dans les deux langues. Donc, dans cette langue, la stratégie qui est, dans ces langues, dans la langue quoi, en général, la stratégie qui est systématiquement grammaticalisée pour surmonter la difficulté de l'effet complémentaire trace, c'est d'utiliser ces pronoms réalisés. Mais, évidemment, dans ces langues, l'effet complémentaire trace existe. En effet, si on n'utilise pas cette stratégie d'évitement, on obtient des structures grammaticales, exactement comme en français, exactement comme en anglais. En ce qui concerne le paradigme verbal, voilà, donc, vous voyez que la forme verbale est toujours la même pour toutes les personnes de nombre, donc il n'y a pas d'accord du tout. Et ces langues, contrairement aux langues d'extrême-orient, n'ont pas la stratégie d'omission généralisée d'argument, donc n'ont pas cette possibilité que nous avons vue dans ces autres langues. Donc, elles se comportent exactement comme le français et l'anglais. donc ça, c'est un côté du paramètre et puis l'autre côté, le côté italien, espagnol, etc. Beaucoup de langues bantou fonctionnent comme ça, dont le lingala discuté par Salulesa. Dans cette langue, vous pouvez en mettre le sujet, donc ici, Abetti part ou elle part, vous pouvez en mettre le nom ou le pronom sujet, donc part, simplement, est possible. Vous pouvez avoir des expletifs nuls, semble que, blablabla. Vous pouvez avoir, avec les verbes atmosphériques, un sujet nul, donc il pleut. Dans cette langue, comme dans beaucoup de langues, se dit quelque chose comme la pluie pleut. La pluie pleut. Donc, il y a un sujet, imagine, référentiel dans un sens très particulier. et on peut avoir, ce sujet peut être nul, donc on peut dire simplement pleut. Donc, la pluie peut être omis dans ce type de langue. Ici, il y a une asymétrie intéressante par rapport à des langues comme l'italien et l'espagnol. On n'a pas l'inversion libre qu'on a vue dans ces langues. Donc, ici, à côté de « chiacu est venu », on ne peut pas dire « est venu chiacu ». Donc, ici, c'est un point de différence par rapport à l'italien, l'espagnol, le roumain, etc. Et, l'autre point, effet complémentaire trace. Ici, il n'y a pas d'effet complémentaire trace. Il n'y a pas d'effet de ce type. On peut très bien déplacer le sujet d'une phrase subordonnée sans rien faire, sans rien, sans faire opérer, par exemple, l'introduction d'un pronom résomptif ou une autre stratégie qu'on pourrait utiliser. Donc, on peut très bien dire, regardons juste la traduction, « chiacu est le garçon que nous avons dit qu'a conduit le camion ». Donc, vous n'avez pas d'effet, le fameux effet complémentaire trace. Donc, pour une très grande partie, le Lingala se comporte comme l'italien, comme l'espagnol, comme le roumain. vous voyez aussi que dans le paradigme verbal, il a un paradigme verbal d'accord avec le sujet très bien différencié. Vous voyez ici des différents cas. C'est des préfixes, ici, ce n'est pas des suffixes comme en italien, mais, disons, la morphologie de la langue a cette propriété. Donc, fondamentalement, nous trouvons dans cette langue les mêmes propriétés que nous avons vues avec l'italien, sauf une, sauf l'inversion. Il n'y a pas d'inversion dans cette langue. Alors, cette observation qu'il fallait, en quelque manière, dissocier l'inversion du paramètre du sujet nul, mais pas la dissocier complètement, était cette observation d'Adriana Belletti, selon laquelle l'inversion du sujet, de langues comme l'italien ou l'espagnol, n'est pas vraiment libre, comme on pensait avant, mais c'est une manière pour obtenir un certain effet de focalisation. Donc, on peut utiliser ce sujet postverbal quand on veut focaliser le sujet. Par exemple, la manière peut-être la plus simple de le voir, c'est de voir des paires questions-réponses. Quand vous avez une question comme « Qui a téléphoné ? » en italien, la réponse naturelle, si vous voulez utiliser toute une phrase pour la réponse, on peut toujours répondre simplement « Jean » comme en français, « Qui a téléphoné ? » Mais vous voulez toute la phrase pour voir la position de ce sujet. Alors, la réponse bien formée, typique, est celle avec le sujet postverbal. Donc, « Qui a téléphoné ? » « A téléphoné ? » Gianni. Dans ce contexte où le sujet est focal, information nouvelle, parce que c'est la valeur de la variable de la question qui précède immédiatement dans l'articulation discursive, dans ce genre de situation, vous ne pourrez pas utiliser vraiment le sujet préverbal. Donc, vous ne pourrez pas répondre naturellement « Qui a téléphoné ? » à Gianni avec Gianni à téléphoner. Il faut utiliser la structure d'inversion. Il y a des structures où, bien évidemment, on peut utiliser le sujet préverbal quand le sujet est déjà introduit toujours dans des configurations questions-réponses. Quand le sujet est déjà introduit dans la question, par exemple, si vous avez une question comme « Que cosa a fatto Gianni ? » donc « Qu'a fait Gianni ? » et puis vous voulez une petite continuation, une petite alternative, et « Piero ? » vous pouvez poser la question « Qu'a fait Gianni ? » et « Piero ? » Ici, bien sûr, dans la réponse, vous pouvez avoir le sujet en position préverbale. « Cosa a fatto Gianni ? » « Gianni a téléphonato. » Évidemment, ici, le sujet n'est pas focal parce qu'il est déjà introduit dans la question et donc, on peut l'utiliser. Évidemment, s'il n'y avait pas cette petite alternative ici, on utiliserait typiquement le sujet nul et donc ici, on répondrait « a téléphoné. » « Qu'a fait Gian ? » « Réponse » en italien « a téléphoné » tout simplement. La raison de cette alternative est pour être sûr que vous prononcez le sujet parce qu'il y a quand même une opposition avec quelque chose d'autre. Alors là, typiquement, vous pouvez utiliser la position préverbale tandis que la position postverbale n'est pas utilisable en ce contexte. Donc, la position du sujet postverbale est une manière de focaliser le sujet. Selon l'analyse de Belletti, il y a une position focale basse dans la périphérie du syntaxe verbal. Si on veut focaliser le sujet, on déplace le sujet dans cette position. Donc, ceci présuppose éventuellement la fixation positive du paramètre du sujet nul comme condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. si une langue à sujet nul n'a pas cette position spéciale focale basse, elle n'aura pas l'inversion du sujet. C'est le cas du Lingala d'après ce que nous avons vu. Ah oui, observons peut-être aussi cette petite chose qui nous ramène à quelque chose qu'on a vu avant. Un argument très simple et très intéressant pour montrer que cette position post-verbale en italien est une position de focalisation consiste à utiliser un certain test pour la focalisation qui est la possibilité de pronominalisation en arrière ou pronominalisation rétrograde ou corréférence rétrograde dont on a parlé avant. Ce type de processus qu'on a vu avant est en effet exclu dans le cas où l'expression nominale est focale. Donc, si vous avez un élément focal qui suit un pronom, le pronom n'est plus interprétable comme étant en connexion avec l'élément focal. Ceci est montré par des exemples en anglais. Donc, his mother likes John. Ici, his peut bien vouloir dire de Jean. Donc, his mother likes John, ça peut vouloir dire la mère de Jean aime Jean. Mais, his mother likes John avec accent focal sur l'objet, ici, il n'est pas possible d'interpréter his comme se référent à Jean. Donc, ici, il y a toute une analyse intéressante à faire, mais prenons simplement cette possibilité de pronominalisation en arrière ou rétrograde comme test pour la focalité d'un certain élément. Alors, on voit que, selon la position préverbale ou postverbale, on peut ou on ne peut pas avoir l'anaphore rétrograde. Exemple 3. Quand il est contento, Gianni canta. Donc, quand il est content, Gianni chante. Ici, il est tout à fait possible d'avoir le pronom, c'est le pronom nul, comme se référent à Gianni qui vient après. Mais, si vous avez le sujet postverbal, il est tout à fait impossible d'avoir cette interprétation. Donc, 4. Quand il est contento, canta Gianni. Ici, quand il est content, chante, Jean, si je peux me permettre une traduction grammaticale en français. Ici, la phrase est bien sûr possible, mais on ne peut pas du tout interpréter le sujet de chanter comme étant Gianni. Ça doit être quelqu'un d'autre qui chante. Ça ne peut pas du tout être cet élément. Pourquoi ? Parce que si le sujet postverbal est toujours nécessairement focal, à partir de cette position, il ne pourra pas légitimer une pronominalisation en arrière, fondamentalement. Donc, c'est simplement un autre type d'argument pour le même type de considération. Donc, en conclusion, l'analyse comparative montre que certaines langues à sujet nul comme Lingala ont une expression morphologique riche de l'accord verbal, la possibilité de sujet nul référentiel, l'expectif nul, l'absence d'effet complémentaire trace, mais non pas l'inversion libre du sujet. Et ceci va bien avec l'observation de Bellet que l'inversion du sujet est en effet une forme de focalisation du sujet et que donc il faut quelque chose d'autre en plus que la légitimation du pronom nul pour permettre l'inversion du sujet. Il faut que la langue ait cette position focale basse. Certaines langues à sujet nul peuvent l'avoir comme l'italien, d'autres comme le Lingala ne l'ont pas et donc n'admettent pas l'inversion du sujet. Les autres propriétés restent en quelque sorte gouvernées par le paramètre du sujet nul. Mentionnons très rapidement un autre paramètre qui est très très basique et que je présente ici dans une forme simple. Les langues varient dans l'ordre entre tête et complément. Dans certaines langues, la tête précède le complément. Nous avons l'ordre verbe objet par exemple, mange gâteau. Dans d'autres langues, la tête suit le complément et nous avons l'ordre gâteau mange fondamentalement. et certaines langues sont de manière tout à fait systématique à tête initiale, l'anglais par exemple ou le français aussi. Donc vous avez des arbres qui branchent systématiquement à droite et il y a d'autres langues qui sont très systématiquement à tête finale et vous avez des arbres qui branchent systématiquement à gauche. Voilà, donc les arbres de deux structures respectivement en anglais et en japonais et vous voyez que dans la structure anglaise nous avons ce branchement systématique du nœud de droite parce que le complément est toujours à droite. Donc vous avez la tête ensuite le complément vous avez l'athlète et ensuite le complément etc. Donc vous avez systématiquement cette structure. Dans une langue comme le japonais vous avez presque l'image miroir de cette structure. Pas tout à fait parce que certaines propriétés disons chaque fois qu'il y a l'ordre tête complément tête complément tête complément tête complément on a toujours ce branchement nécessairement à gauche. mais il y a des propriétés qui restent constantes dans les deux langues. L'ordre sujet prédicat est toujours comme ça toujours sujet prédicat dans les deux langues. Donc le sujet précède le prédicat cet autre sujet précède le prédicat exactement comme ici le sujet précède le prédicat cet autre sujet précède le prédicat c'est pour cela que la structure du japonais n'est pas l'image miroir exacte de la structure de l'anglais. Donc à quelques différences près avec quelques propriétés qui restent invariantes on peut avoir ici l'image de deux langues qui se situent des deux côtés du paramètre tête complément. Voilà on reviendra sur cela mais arrivons maintenant à la formulation du système de principes et paramètres dans le cadre actuel donc dans une grammaire minimaliste. Quel est le statut des paramètres dans ce système ? Une distinction qui est utile si on veut comparer différents systèmes paramétriques c'est la distinction entre le format et le locus des paramètres qu'est-ce qu'on veut dire ici ? Le format est la forme possible de paramètres alors qu'est-ce qui est un paramètre possible ? Quelle est la forme possible qu'un paramètre peut assumer ? Est-ce qu'il y a des choses non paramétrables qui ne peuvent pas être exprimées en termes de paramètres ? Donc le format est de l'autre côté le locus c'est-à-dire à quel endroit du système général à quel endroit de la grammaire universelle est-ce que les paramètres sont représentés ? Ou est-ce qu'on écrit dans le système général la valeur paramétrique ? Alors la conception initiale était que les paramètres étaient exprimés dans les principes donc il y avait cet ensemble de principes de la grammaire universelle et chaque principe contenait un ou un petit nombre de paramètres donc la prédiction que ce système faisait était qu'on aurait pu s'en tirer avec un tout petit nombre de paramètres parce que les principes ne sont pas trop nombreux si vous prenez par exemple la conception classique de principes et paramètres il y a une dizaine de modules dont chacun contient un principe donc on aurait pu en utilisant ce système prédire l'existence d'au plus quelques dizaines de paramètres dans les toutes premières versions de la théorie paramétrique dans le modèle des principes et paramètres dans la théorie des années 80 voilà une petite liste de premières propriétés qui avaient été identifiées comme propriétés paramétriques possibles par exemple cette question à laquelle j'ai fait une référence un peu obscure de nœuds qui comptent pour un certain principe de localité quels sont les nœuds qui comptent comme barrières pour définir des îlots par exemple le paramètre du sujet nul donc la possibilité de légitimer un pronom nul on vient de discuter ça des paramètres comme la sélection que certains verbes peuvent avoir on va discuter ça dans deux minutes un verbe comme croire en français et en anglais se comportent de manière assez différente sur la base des compléments qu'il peut sélectionner par exemple believe peut prendre une infinitive avec une structure accusative infinitive donc par exemple I believe John to be a nice guy ce genre de structure n'est pas possible dans les langes romanes donc il y a une différence dans le type de structure qui est sélectionnée par ces verbes donc il y a là une sorte de paramètre sur la sélection verbale là il y a une autre différence importante entre par exemple l'anglais et le langue romane en anglais on sait qu'on peut laisser une préposition toute seule dans des cas de mouvement who did you talk to to ne doit pas nécessairement suivre l'élément who qui est déplacé en début de phrase dans la langue romane vous ne pouvez pas dire ça ou pas dire qui as-tu parlé à n'est-ce pas donc il y a là une différence paramétrique selon Keynes c'est une différence sur la manière d'assignation de cas de la part de la préposition en tout cas c'était une autre différence paramétrique qui était identifiée puis on a vu la paramétrisation tête-complément ou complément-tête d'autres paramètres de mouvement dans certaines langues le verbe se déplace à l'expression du temps dans d'autres langues il n'y a pas cette propriété dans certaines langues le verbe se déplace jusqu'au complémentaire jusqu'au début de la phrase c'est les langues qui ont le phénomène qui est appelé V2 le verbe en deuxième position comme les langues germaniques il doit y avoir une manière de traiter la différence entre les langues SVO sujet-verbe-objet et les langues VSO verbe-sujet-objet comme les langues celtiques par exemple là il y a une différence paramétrique qui a été utilisée par Kupman et Sportich par exemple il y a en ce qui concerne les systèmes d'anaphores des langues qui admettent des anaphores de longue distance donc des langues où si on pense à un élément comme ce j'en se voit il y a des possibilités pour un élément anaphorique de ce type d'aller chercher son antécédent non pas dans la même phrase mais dans une phrase plus haute dans la structure ce qu'on appelle des anaphores à longue distance l'islandais par exemple et donc là il y a une différence paramétrique aussi à identifier une autre différence qui avait été discutée dans ces premiers temps en termes paramétriques est le fait que dans certaines langues le mouvement interrogatif est obligatoire obligatoirement visible l'anglais par exemple dans d'autres langues comme le chinois typiquement est invisible ou caché c'est-à-dire nous avons des structures in situ la seule possibilité est quelque chose comme j'en ai vu qui n'est-ce pas sans mouvement de l'élément interrogatif puis un autre paramètre le dernier paramètre de cette petite liste qui avait été discutée dans ces premiers temps c'était le paramètre de la configurationnalité c'était lié à l'étude par un linguiste de Maiti Ken Hale des langues aborigènes d'Australie ce qui caractérise cette langue est une extrême variété dans l'ordre possible des mots l'idée que Hale avait conçue pour rendre compte de cette très très grande liberté c'était de dire peut-être ces langues ne sont pas configurationnelles au même sens où l'anglais ou même l'italien ou le français etc. sont mais ces langues suivent des principes d'organisation beaucoup plus libres qui sont qui sont la cause de cette beaucoup plus grande liberté pour laquelle vous voyez un déterminant qui doit être mis en relation avec un nom qui se trouve à distance puis vous avez un verbe mais l'objet peut se trouver pratiquement n'importe où par rapport à ce verbe ainsi de suite c'est le type de liberté dont on parle quand on se réfère au caractère non configurationnel voilà donc ça c'était un peu le cadre vers la moitié des années 80 ou même fin des années 80 voilà il y a quelques problèmes évidemment avec ce modèle vous avez vu la liste qu'on vient de discuter c'est une liste assez arbitraire ça avait l'air assez arbitraire on n'avait pas vraiment l'impression de pouvoir identifier un principe organisateur indiquant quelles sont les limites sur la paramétrisation possible on avait l'impression que plus ou moins tout pouvait être paramétrisé néanmoins on savait que certains principes ne semblaient pas admettre une paramétrisation par exemple le critère thématique le principe qui exige qu'il doit y avoir une correspondance entre rôle thématique et argument un rôle thématique doit être assigné à un argument et un argument doit recevoir un rôle thématique fondamentalement ce type de principe ne semblait pas admettre une véritable paramétrisation et puis il y avait d'autres problèmes par exemple certains paramètres étaient clairement liés à la présence dans le lexique fonctionnel d'un certain élément par exemple cette histoire d'anaphore de longue distance est liée à la présence d'un certain élément comme sig en islandais qui permet cette opération donc là c'était une différence clairement lexicale et puis certains paramètres comme la non configurationnalité se sont révélés décomposables réanalysables en des paramètres plus petits donc si vous comparez d'un côté l'anglais de l'autre côté les langues australiennes vous avez l'impression d'une dissociation totale de propriétés mais en effet si on compare plusieurs langues on trouve toutes sortes de cas intermédiaires en effet l'italien on l'a vu est déjà un cas intermédiaire entre l'anglais et la langue australienne parce qu'il admet beaucoup plus de possibilités de positionnement pour le sujet n'est-ce pas et d'autres propriétés très locales très limitées peuvent définir des dégrés différents dans ce paramètre donc la manière dans laquelle on a commencé à regarder ce phénomène ce n'était pas en termes d'un grand paramètre opérant une distinction radicale entre deux types de langues mais plutôt des paramètres plus petits qui déterminaient de plus propriétés plus limitées mais en mettant ensemble plusieurs propriétés limitées on avait les cas extrêmes de cette sorte de continuum voilà donc la différence importante qui a été introduite à partir de fondamentalement la deuxième moitié des années 80 et puis avec le programme minimaliste dans les années 90 c'était un changement important de l'hypothèse sur le locus de paramètres les locus de paramètres initialement on disait étaient plutôt sur les principes donc les principes pouvaient être paramétris tandis qu'avec cette conjecture à laquelle on se réfère comme la conjecture de Borer et Chomsky on fait plutôt l'hypothèse que les paramètres sont exprimés dans le lexique donc le lexique et en particulier le lexique fonctionnel est le lieu d'expression des propriétés qu'on veut caractériser comme des propriétés paramétriques donc c'est assez différent par rapport à l'idée qui voyait les paramètres comme étant définis dans sur les principes voilà donc le type de 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 formulation qu'on peut donner étant donné ces deux spécifications le format des paramètres le locus des paramètres je crois que dans le système actuel on peut dire quelque chose comme ça d'abord on peut identifier un paramètre comme une instruction pour une certaine opération syntaxique donc qu'est-ce que c'est qu'un paramètre c'est une instruction pour déclencher une opération syntaxique par exemple pour déclencher le mouvement et cette instruction peut être exprimée comme un trait un trait spécifié sur un item du lexique donc on arrive à une formulation extrêmement simple des deux notions du format et du locus des paramètres pour les formats des paramètres le format général est simplement l'item lexical X du lexique ou peut-être du lexique fonctionnel a le trait F ou bien il ne l'a pas donc a ou n'a pas un certain trait et le trait F est une instruction pour une certaine opération syntaxique et le locus de paramètres c'est simplement le lexique donc toute la paramétrisation est exprimée dans le lexique et peut-être avec la restriction d'exprimer ça dans le lexique fonctionnel voilà ça c'est la perspective sur les paramètres que j'ai proposé dans deux articles plus ou moins récents en particulier je vous conseille la lecture de ce numéro spécial de la revue Linguistic Analysis et c'est un numéro spécial dédié effectivement au statut des paramètres dans les cadres linguistiques actuels et c'est un numéro spécial édité par Massimo Piatelli Palmarini et Simine Carini qui contient beaucoup de travaux intéressants je vous suggère en particulier celui de Guglielmo Cinque et celui de Giuseppe Longobardi qui parlent de certaines propriétés dont je parlerai par la suite et aussi mon propre article où je propose pour l'essentiel la théorie qui est présentée dans cette diapositive d'une manière possible très simple de voir la paramétrisation je pense que je vais continuer pour encore une ou deux diapos parce que j'ai l'impression que pour aujourd'hui nous avons assez présenté des matériaux mais peut-être qu'on peut encore discuter de cela de brièvement voir cette question de la numérosité des paramètres donc dans l'approche initiale dans l'approche où les paramètres étaient formulés sur les principes l'ordre de grandeur des paramètres était déterminé par le nombre de principes donc comme il y avait environ une dizaine de principes on s'attendrait au maximum aux quelques dizaines de paramètres donc un petit nombre si par contre en suivant la conjecture de Chomsky-Boller les paramètres sont exprimés dans le lexique la taille change radicalement parce que le lexique est un domaine très vaste même si on se limite au lexique fonctionnel donc une version limite la paramétrisation au lexique fonctionnel quoiqu'il y a certains cas qui me semblent très difficiles à traiter de cette manière même si on dit que uniquement le lexique fonctionnel est le locus des paramètres on a quand même un grand nombre d'éléments parce que quelle est la taille du lexique fonctionnel bon nous avons ces deux lexiques n'est-ce pas le lexique de contenu et le lexique fonctionnel le lexique fonctionnel est quand même assez vaste si on regarde des études en typologie linguistique par exemple où les typologues regardent ce qu'ils appellent les cibles de la grammaticalisation donc les éléments qui peuvent devenir des éléments du lexique fonctionnel on voit qu'on est dans l'ordre des centaines et si on regarde le travail cartographique auquel j'ai fait quelques références et sur lequel je reviendrai on est dans cet ordre de grandeur de plusieurs centaines en effet d'éléments du lexique fonctionnel ce qui veut dire que si chaque élément du lexique fonctionnel peut contenir un ou un petit nombre de paramètres nous avons un nombre considérable non seulement si aussi le lexique de contenu est admis comme locus possible pour les paramètres nous sommes certainement dans l'ordre des milliers donc les attentes sur la numérosité des paramètres varient considérablement et étant donné le travail comparatif de disons de les derniers vingt ans en gros il paraît clair qu'on a besoin d'un grand nombre de paramètres peut-être je vais encore rapidement discuter une dernière slide et puis on reprendra ce sujet la semaine prochaine voilà une critique qui a été formulée souvent en particulier dans ce travail de Fritz Neumeyer mais il y a eu beaucoup en effet de critiques concernent justement la numérosité des paramètres qui est rendue possible par ce type d'approche n'est-ce pas la critique a été si on introduit ce qui était beau dans la première version de la théorie paramétrique c'était le petit nombre de points où les langues pouvaient varier mais si on a un système qui a des centaines voire des milliers de paramètres possibles évidemment le système est beaucoup moins restrictif dans sa caractérisation de la variation et donc par exemple Neumeyer dit fondamentalement on pourrait revenir à parler du système de règles parce que si nous avons autant de paramètres c'est peut-être pas correct de parler de paramètres il faut parler vraiment de règles qui sont spécifiques d'une certaine langue voilà c'est une critique très fréquente mais je pense qu'elle n'est pas correcte pour la raison suivante c'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur cette distinction entre le locus et le format des paramètres donc si on adopte un point de vue comme celui que j'ai illustré ici pardon oui effectivement le locus des paramètres est très permissif est très généreux parce que c'est le lexique le lexique fonctionnel le lexique tout court donc il y a beaucoup d'options pour le paramètre néanmoins le format des paramètres donc ce que c'est qu'un paramètre un trait qui donne une instruction pour déclencher une certaine opération syntaxique le format est extrêmement restrictif il y a très peu de choses qu'on peut exprimer par les paramètres parce que la syntaxe donc l'ensemble des ingrédients par rapport auxquels les paramètres peuvent être des déclencheurs est très restrictive il y a très peu d'opérations qu'on peut déclencher dans la syntaxe minimaliste donc il y a très peu de choses qu'on peut exprimer dans chaque paramètre donc si d'un côté le locus est généreux et permissif le format est extraordinairement restrictif et donc l'espace de la variation possible est radicalement réduit même si on a beaucoup de possibilités pour exprimer des paramètres par le fait que l'ensemble d'opérations qu'on peut déclencher est extrêmement réduit et limité et aussi limité et réduit que la syntaxe minimaliste donc fondamentalement on va parler de cela la prochaine fois il y a trois types de paramètres il y a des paramètres de merge fondamentalement des paramètres d'assemblage externe il y a des paramètres sur le mouvement et donc de assemblage interne et il y a des paramètres sur l'externalisation on va discuter ça la prochaine fois donc sur la possibilité d'exprimer et de prononcer ou de ne pas prononcer certaines positions dont le paramètre du sujet nul par exemple où on a le droit de ne pas prononcer une certaine position qui fait partie d'une représentation syntaxique néanmoins ok très bien ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire aujourd'hui mais je pense qu'il y a assez de matière qui a été mise à disposition donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui s'il y a quelques questions immédiates on peut avoir encore quelques minutes de discussion autrement on se revoit la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada